waouh bonjour mes frères et soeurs comment allez-vous si vous êtes nouveau à d'autres vidéos c'est tout s'abonner veillez vous abonner c'est gratuit et ne m'occupe d'activer la cloche c'est important et quand vous serez touché par cette vidéo un j'aime suffit et une phrase dans la partie commentaire ça nous aidera à faire peut-être la prochaine vidéo mais avant d'aller plus loin de cette histoire nous allons vous poser des questions dites moi mes frères et soeurs serez vous prêt à épouser une femme qui ne s'est pas préparée je reprends serez vous prêt à épouser à mettre chez vous une femme qui ne s'est pas préparée deuxième question serez vous prêt à vous marier à une femme qui fera de vous un personnage de la maison c'est-à-dire une personne qui a qui va s'occuper de la maison des tâches ménagères ménagères est ce que vous reprez tout ça j'entends je vais te marier et dès que tu t'es marié à la femme puisque toi tu ne fais rien celle qui travaille c'est toi qui va devenir celui-là même qui va envoyer les enfants à l'école celui-là même qui va préparer à la maison pendant qu'elle est au travail et tu vas même laver ses habits vous voyez de quoi nous parlons non tu peux te dire si tu l'aimes tu vas le faire un autre groupe des personnes peut dire vraiment ça c'est aussi un autre problème mais nous allons vous raconter cette histoire pour que puisse comprendre c'est de quoi nous voulons vous parler aujourd'hui déjà pour commencer nous ne sommes pas contre les femmes qui ne savent pas préparer ma soeur si tu ne sais pas préparer là c'est pas un crime c'est pas un problème tu peux apprendre oui ça s'apprend tous ceux qui savent préparer aujourd'hui on les a appris à préparer donc toi aussi tu peux apprendre ça s'apprend même moi même j'ai appris à préparer je sais préparer avec ma mère la cuisine mes parents ma mère elle m'a donné tout ce qu'il fallait donc je suis prêt mais c'est pas parce que je suis prêt que moi même je sais préparer déjà que je 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 vais marier je vais épouser une femme qui ne s'est pas préparer là parce que c'est pas préparer que je ne vais pas l'épouser non plus tout ce que je demande c'est que bonjour c'est qu'on apprenne à faire ce que nous devons faire est ce que vous comprenez qui s'est pas préparé ma soeur va sur des coups tu vas apprendre à préparer fait plaisir à ton mari ça va tomber d'arranger et ça serait une bonne affaire par pour la suite nous allons vous dire mes frères et soeurs c'est pas de la blague tout ce que nous m'ont donné de même vous raconter ici un homme a rencontré une femme et cette femme là elle elle travaillait elle dit que lui il ne travaillait pas en ce moment là c'est donc vous le dire qu'elle a rencontré la femme lui ne travaillait pas et elle elle travaillait déjà les deux se sont aimés voici comment il a marré la femme de toute façon c'est qu'elle a tout payé puisqu'elle avait les moyens de le faire mais arrivé de le foyer la car ils ont eu le premier enfant le peuple leur garçon toutes les tâches de la maison se reposait sur les gars c'était le gars qui faisait tout il nettoyait la maison il faisait la lessive la vaisselle il a mûlé l'envoyé l'enfant à l'école pour tandis que elle la femme elle allait au boulot elle ne faisait pratiquement rien et c'est lui qui lavait la voiture c'était lui qui faisait carrément tout là bas et mais c'était encore lui qui préparait est-ce que nous on coupe le bruit on va aller d'un endroit où il n'y a pas trop de bruit ça va aller on va trouver un endroit où il n'y a pas trop de bruit donc c'est lui qui faisait tout il faisait la cuisine aussi et cette femme là elle avait une soeur sa petite soeur elle est vraiment remplie de caprices elle est très capricieuse quand elle arrive dans la maison elle se copie tout ce que sa grande soeur fait c'est à dire la femme à ce dernier elle elle refuse de toucher à quoi que ce soit de la maison elle refuse même de préparer de toute façon elle ne sait pas préparer quand ce gars l'a vu ça il a dit directement tu es tenté de cultiver de mauvais de mauvais comportement il faut que tu apprennes à préparer elle dit non laisse tomber celui qui n'est pas prêt celui qui veut me marier celui qui est prêt qui est vraiment prêt à me marier là il faut qu'il soit aussi prêt à m'accepter tel que je suis tel que je suis même si je ne sais pas préparer elle insistait là-dessus elle était sérieuse il dit mais fait quelque chose apprends moi à préparer cet homme lui s'est préparé et à cause de sa position dans la société il était obligé de subir le caprice de sa femme de la petite soeur à sa femme qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qu'il y a mais ce n'était pas un problème pour lui parce que lui-même il savait que elle l'aidera aussi sans elle vraiment c'est difficile pour lui de s'en sortir donc il prenait ça comme ça il faisait tout il envoie l'enfant à l'école et un jour il y a eu un problème et il ne pouvait faire deux choses à la fois c'est à dire envoyer l'enfant à l'école et faire une chose urgente donc il a demandé à la petite soeur à sa femme de le faire à sa place de la manière elle a insulté ce Dieu le sait elle l'a carrément refusé des deux regards quand sa femme aussi est venue sa femme aussi a refusé d'envoyer l'enfant à l'école parce que pour elle elle va aller au travail et tout ça Ah! ce gars elle n'était pas soutenu du tout sa femme ne sait pas préparer elle ne fait pas apprendre à préparer elle ne veut rien faire parce qu'elle s'est dit que c'est elle qui fait tout dans la maison parce que lui ne travaille pas sa petite soeur aussi qui est arrivé dans la maison elle n'est pas une aide pour eux elle est tout simplement une fille qui est là juste pour se mettre des make-up il s'est fait de mettre des vernis sur les doigts s'entretenir les doigts tout ça Ah! c'était vraiment compliqué pour le gars à un moment donné puisque lui-même il a eu des diplômes il cherchait du travail il a tout fait mais ça n'a pas porté il a tout mis en oeuvre ça n'a pas marché et un jour il s'est levé il allait dans un marquee il juste pour regarder la télévision et un match quand elle arrivait dans cet endroit là il s'est assis tout simplement sur une table ou encore à une table c'est-à-dire à une table et puisqu'il était assis longtemps et qu'il ne commandait rien celui-là même qui se trouvait là le barman il l'a chassé il a dû se lever et de partir parce qu'il n'a pas d'argent vous achetez quoi que ce soit ici et voici comment ce gars-là il s'est quand même levé et il sortait de là il partait et c'est à cet instant-là que un homme l'a reconnu et celui-là même qui l'a reconnu c'était son ami son meilleur ami d'enfance il l'a perdu depuis dix ans donc dix ans plus tard ce dernier l'a reconnu il l'a tout de suite appelé et il a cherché à savoir comment il se portait et c'est dans la causerie ce dernier est arrivé chez lui à la maison il l'a fait asseoir il l'a donné à boire et à un moment donné à un moment donné sa femme est venue quand sa femme est arrivée elle aussi elle était accompagnée d'une invitée et quand la femme est arrivée elle les a trouvés au salon elle ne les a pas salués et elle dit au gars est-ce que vous pouvez sortir, aller dehors parce que moi j'ai reçu, je reçois, il y a une invitée importante mon invité elle est importante, elle demande à ce gars, à ce homme de sortie de la maison avec son invité, le maître d'ailleurs, lui il est censé être le maître de la maison non ? il est censé être l'homme de la maison ou bien l'homme de la situation peut-être qu'il est censé être l'homme de la maison mais n'est pas l'homme de la situation c'est tel que la femme de la situation on dirait et il ne pouvait pas croire qu'elle pourrait lui demander ça mais son ami lui a dit non il n'y a pas de soucis allons dehors voici comment cette femme là cette femme là elle a reçu son invité spéciale et cet homme était se trouvait carrément dehors en train de coucher avec son ami son ami a regardé cette situation il a dit mais comment peux-tu laisser ta femme te parler ici il dit que c'est une longue histoire c'est une longue histoire ça c'est vraiment une longue histoire c'est elle qui fait tout ici j'ai cherché du boulot, je n'ai pas trouvé donc elle a mon aide, elle a mon soutien, elle a ma force est-ce que tu vois donc tout ce que j'ai, tout ce que je fais c'est grâce à elle tu vois son ami lui a dit oh je comprends je te comprends c'est parce que tu n'as pas d'argent que tu m'as traite ainsi que tu traites ainsi mais le jour tu seras quelqu'un tu vas devenir riche tu vas voir moi je vais te dire je connais une affaire qu'on peut monter ensemble nous allons faire venir des marchandises, des produits de l'Asie et nous allons le commercialiser tu verras si nous sommes forts nous allons réussir et nous nous ferons sans doute beaucoup d'argent mais pour le faire tu as besoin de dix mille nairas nous c'est un nigérien dix mille nairas mais où je vais arriver cet argent il dit c'est ce dont on a besoin seulement si tu as réussi à trouver les dix mille nairas on fera ce qu'il faut et les affaires vont partir tout de suite il se tombe il s'est dit que waouh il a la maison il ne fait rien il faut qu'il fasse quelque chose là la motivation est venue comment va-t-il faire pour avoir l'ajana il est allé voir sa femme il dit chéri j'ai une proposition d'affaires en fait il y a un gars qui veut mettre mon ami on veut mettre une affaire on veut faire des importations est-ce que tu vois des affaires un truc important pour commencer le business j'ai juste besoin de dix mille nairas est-ce que tu peux m'en donner tu peux juste me prêter dès que je reçois la somme nette je te donne ton argent t'inquiète pas elle a regardé elle a regardé cette situation et elle voulait vraiment l'aider elle dit d'accord il n'y a pas de souci je vais te donner cet argent mes frères et soeurs tellement ce gars était content il a sauté la touche de ciel il n'est rien tombé quand même tu sais qu'on a pas touché le ciel non ? mais c'est pour moi combien de fois le gars était content ? et sa femme ne l'avait jamais trouvé aussi heureux et elle était contente maintenant pendant que il a manifesté sa joie et il sortait là voici la petite soeur à sa femme qui va maintenant entrer pour nous poser la question sur mes ah ! qu'est-ce que j'ai raté ? mais qu'est-ce que j'ai raté ? qu'est-ce qu'il fait sa joie ? elle dit petite soeur il veut me mettre sur place un business un business donc j'ai décidé de l'aider je lui ai donné juste dix mille dollars pour commencer le business plutôt dix mille dollars elle dit ah bon ? et tu as accepté ? elle dit oui oui c'est mon mari donc je vais l'aider elle dit si tu l'as fait sa petite soeur va me taper à sa grand soeur et lui dit si tu le fais si tu lui dis donc cet argent que ce gars-là il réussit il ne sera plus sur ton contrôle il ne sera plus sur ton contrôle c'est toi qui va tout faire dans cette maison des taches mélangères tu vas faire la vaisselle tu vas amener l'enfant à l'école en fait il va te dominer il ne sera plus sur ton emprise la femme a vu ça elle a dit oh ! ma petite soeur est-elle et je ne te savais pas si intelligente pourquoi avais-je oublié pourquoi est-ce que j'avais oublié ça pourquoi avais-je oublié tout ça ah ah donc c'est pour se débarrasser de moi pour quitter sur mon emprise que ce gars-là elle a décidé d'entreprendre quelque chose tout de suite elle a commencé à mettre des plans sur place pour l'empêcher de monter cette affaire pour l'empêcher de réussir vous voyez comment l'homme est sorcier parfois même là quand vous vous confiez aux gens que vous appelez même vos amis là ça vous bloque des potes souvent même s'appelle ta soeur il y a des gens animés de mauvais esprits qui sont parmi nous nous devons les repérer et faire attention à ces gens là si vous vous confiez à ces gens des personnes vos projets ne vous parlez moins en fait même si vous allez réussir à cause de là il y aura des blocages des blocages par là il va falloir que Dieu lui me vienne à votre secours à un moment donné pour que ça puisse marcher trois jours plus tard la femme ne réagit pas cet homme aussi il s'interroge mais ah pourquoi m'a-t-elle pas donné cet argent là jusqu'à aujourd'hui on pouvait le faire même le même jour où je lui avais demandé donc il s'est approché d'elle et il lui a posé ses questions mais ah chérie tu m'avais dit que tu me donnerais cet argent pour faire le business as-tu oublié elle dit non je ne l'ai pas oublié mais le problème est que je ne comprends pas toi même je m'occupe bien de toi je t'achète les vêtements je consomme de toi pourquoi est-ce que tu cherches à monter une affaire même pourquoi tu cherches-tu à monter une affaire franchement moi je ne veux pas que tu montres cette affaire s'il te plaît abandonne ton projet il dit il dit mais chérie qu'est-ce de quoi parles-tu pourquoi as-tu changé d'idée tout à coup s'il te plaît s'il te plaît aide-moi il dit non n'insiste pas n'insiste pas ma décision a été prise cet homme était vraiment découragé il était même dépassé il ne pouvait pas s'imaginer que sa femme allait changer d'avis comme ça il se retrouve encore des soucis des problèmes des inquiétudes il faut le voir il se pose des tas de questions qu'est-ce que je vais faire comment vais-je faire qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a et pendant qu'il était de poser des tas de questions voici que il va sortir et aller dans un endroit un centre commercial et quand il va arriver à proximité de ce centre commercial Dieu va encore créer une rencontre il va rencontrer un homme un homme qui était dans le passé le secrétaire à son père et ce homme travaillait en tant que secrétaire dans l'entreprise de son père et ce homme l'a vu grandir il était petit et ce dernier a reconnu cette personne il doit tout de suite rappeler qui il est comment il était qu'est-ce qu'il est son nom son père toutes les informations que nous venons de vous donner cet homme était très content de le voir mais vous savez quand vous rencontrez des gens qui vous ont connu dans le passé quelques années plus tard la question qu'il vous pose c'est j'ai tout essayé j'ai des diplômes j'ai tout mis en oeuvre pour avoir du travail mais ça n'a pas marché c'est mon problème ah sérieux il dit bon après ceci tiens ma carte de visite viens me voir voici comment quelques temps plus tard ce dernier est retourné à voir cet homme quand il est arrivé sur ce dernier c'est cet homme cet homme lui a dit que il veut l'aider il y a un bon proche que lui l'occupe il veut que ce gars devienne genre lui celui n'est pas là c'est lui qui gère ça parce que lui il a travaillé son père son père l'a bien pris son père a été bon envers lui donc à cause de son père il veut faire cela pour lui il dit juste à cause de ton père ton papa était un gars bien il m'a bien pris pour lui reconnaître ça à cause de lui je veux le faire pour toi cet homme était dépassé il dit ah sérieusement vous voulez faire pour moi mais il ne comprenait pas il dit faut pas t'inquiéter tu sais il y a une grande maison quelque part considère que cette maison t'appartient en même temps quoi cette maison m'appartient il dit il dit oui et tu seras payé voici la somme la somme qui t'es réservé le frère-sœur c'est pas une petite somme d'argent c'est beaucoup d'argent toute sa vie il n'a jamais touché une telle somme il était tellement dépassé par cette situation qu'il s'est même posterné devant les gars mis en genoux pour le remercier le remercier il a remercier jusqu'à waouh et il lui a promis de ne pas le décevoir c'est-à-dire il a promis au monsieur d'être un cas intelligent qui va bien gérer son entreprise et voici comment il a commencé le boulot et qu'elle a commencé le boulot sa femme ne savait pas que ce gars-là il avait déjà commencé un autre boulot parce que s'il lui dit ça va être imparable donc il a préféré cacher la chose quelques temps plus tard il a commencé à avoir beaucoup d'argent comme il a commencé à avoir beaucoup d'argent l'argent il a commencé à avoir ce pouvoir-là il a commencé à le libérer le libérer de quoi ? le libérer de tout ce qui se passe à la maison il a de l'argent maintenant il peut tout faire maintenant il peut faire tout et il a décidé de s'occuper uniquement que de son fils il a arrêté de préparer à la maison et il est même arrivé à la maison et il a donné cinquante mille maires à la femme pour qu'elle prépare à la maison pour qu'elle prépare à la maison pour qu'elle prépare à la maison maintenant elle a cru que le gars avait voulu l'argent elle dit ah ! est-ce que ce gars-là ? il n'est-il pas devenu un braqueur ? peut-être qu'il a voulu l'argent pour m'envoyer ici ou elle a prêté cet argent ça peut dire ça peut dire c'est eux aussi l'étonie où est-il où est-il eu tout ça ? est-ce qu'il n'a pas voulu par hasard ? elle a même des doutes voici des gens qui ne voulaient pas voir les autres réussir juste pour que les gens deviennent les esclaves c'est nous on va être tes esclaves tu vas voir aujourd'hui là ah 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 mes frères sœurs ces gens des choses sont réelles les gens qui ne veulent pas nous voir réussir ils veulent que nous sommes leurs esclaves mais Dieu il n'a pas dit son dernier mot vous ce que vous devez savoir c'est que vous ne devez pas abandonner Dieu est là pour vous soutenir voici comment ce gars il a réussi et le jour qui a suivi il est venu à la maison il a vu sa femme tout de suite par là par commencer puisque nous ne démêlent plus par là par commencer voici comment ça s'est passé cet homme avait encore reçu son ami il était au salon avec son ami et puis sa petite sœur la petite sœur de sa femme est entrée elle est entrée normalement quand les visiteurs il faut les saluer non ? elle arrive là elle ne salue personne et elle passe donc là aussi il appelait la fille il dit mais ữ le nus a tu pas vu il dit mais nous ne nous as tu pas vu quand tu entres n'as-tu pas vu mon invité ? Pourquoi ne l'as-tu pas salué ? Elle dit pourquoi je vous salue ? Elle essaye d'entrer. Il a giflé sur place. Il dit non, il faut que quelqu'un lui donne la collaboration, lui après les bonnes manières. Il a commencé à frapper la fille dans cette histoire-là, dans cette bagarre-là. Voici sa femme-là, elle est supposée dans ça. Ah ! Palab ! Sa femme est en train d'aller chaud. Il dit à sa femme, mais pourquoi ne veux-tu pas apprendre de bonne manière à ta petite soeur ? Est-ce que c'est comme ça, il faut se conduire ? Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle n'a pas salué mon ami. Et alors ? Il a aussi giflé sa femme. Palab a commencé, il va apprendre de bonne manière aux deux femmes qui sont dans sa maison. Qui sont carrément, waouh ! Deux femmes endures. Il est commun, je n'ai jamais vu ça. Et son ami était là, il essaie de se séparer. Et la femme lui a dit, puisque tu m'as frappé, il faut prendre des bagages, il faut partir. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Deux télémater, je suis quitte la maison. Il avait l'âge de m'étant. Il travaillait. Ça l'a libéré. L'argent libère les gens quand même. Quand tu as l'argent, ça libère de... Ah ! Tu veux parler de quelque chose hein ? Faites tout pour avoir l'argent quoi. Mais faites de bonnes choses. Travaillez avec la légalité. Travaillez avec la légalité. Travaillez avec la légalité, il ne serait pas un faux gars, ça ne sert à rien. Mais l'argent, ça fait quelque chose qu'amène dans la vie des gens. Ça c'est important. Le jour, la nuit, quand le gamin il partait de la maison, quand la femme lui a dit de quitter, c'est-à-dire quand il a l'accompagné son ami, elle lui a dit, si tu vas partir, tu vas revenir. Tu n'as pas d'argent, seulement il m'occupe de toi. Tu vas partir, tu vas revenir. Tu vas me trouver ici. Le gamin se lui faisait rire. Et il rigolait même avec son meilleur ami. Il est parti avec son meilleur ami. La nuit est tombée. Il n'arrivait pas à la maison. La femme elle est sur le salon. Elle dit, mais lui elle va revenir à quelle heure ? Est-ce qu'il était sérieux ? Est-ce qu'il a finalement réussi à monter son business là-même ? C'est pourquoi il est là, il est l'orgueilleux. Non, 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 il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Et elle disait, non, elle ne pouvait pas croire que ce gars là-même est parti juste pour la laisser comme ça. Quand le jour est venu, il est arrivé dans la maison. Il a pris ses bagages. Il a pris son fils. Il dit, ça va. La femme dit, tu t'en vas, il n'y a pas de souffrance. Mais laisse mon fils. Mon fils vient ici. Elle a tapé l'enfant. Elle dit, non, non, il ne va pas avec toi. Le père tient l'enfant. Elle tient l'enfant de son côté. Le père tient l'enfant. Qui va garder l'enfant ? Les deux veulent garder l'enfant. C'est impossible de le découper un morceau quoi. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, ils vont tout simplement poser une question à l'enfant. Si on m'a dit, ok, posons une question à l'enfant. Il a posé la question à l'enfant, dis-moi. Veux-tu rester avec moi ou avec ta mère ? Pose la question à l'enfant. Est-ce que l'enfant veut rester avec lui ou bien avec sa mère qui ne s'occupe pas de lui ? Qui passe le temps à aller travailler et à s'occuper de ses ongles et de ses make-ups ? Mes frères et soeurs. La fin l'a dit, franchement, j'aime maman. Mais, mon père s'occupe mieux de moi. Je me sentirai à l'aise avec mon père qu'avec ma mère. Et il est parti avec son père. La mère était dans la confusion. Elle a dit à son père, quand je voudrais voir mon fils, je vais venir vraiment le voir à tout moment. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je vais venir à tout moment le voir. Et il est parti. Elle s'est inquiétée même. Elle s'est posée la question de sa mère. Comment va-t-il s'occuper de l'enfant ? Est-ce que l'enfant va mourir de faim ? Parce que pour elle, cet homme là, il est un homme inutile. Un homme inutile. Il ne peut pas devenir quelqu'un. Elle dans sa tête, c'était ça. Dans sa tête, c'était ça. Mais il ne serait pas que cet homme là. Sa vie avait déjà changé. Mais il devait voir. Donc cet homme est parti. Quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, la femme là aussi, elle va se sentir seule. Elle n'a plus personne à la maison parce que sa petite sœur est allée sur son fiancé. Elle est seule. Elle est seule. Seule à la maison. Il n'y a personne avec qui causer, avec qui parler, avec qui dialoguer, avec qui faire des choses. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Pourquoi suis-je seule ? Il n'y a personne à la maison. Il faut que je fasse quelque chose. Mais que vais-je faire ? De sa solitude, de ses problèmes, de ses inquiétudes là. Encore vont venir s'ajouter d'autres problèmes. Elle a perdu son emploi. Elle a perdu son emploi. Elle est à la maison. Sa petite sœur est de son côté là-bas. Elle aussi, elle a des problèmes parce qu'elle ne s'est pas préparée. Son fiancé croyait qu'elle s'avait préparée. Parce qu'un jour, il est venu, il est venu chez elle et lui a servi de la bonne nourriture. C'était la nourriture préparée par le mari et sa grand-sœur. Elle allait servir juste pour lui donner. Lui faisant croire que c'est elle qui avait préparé. Ah ! Mes frères-sœurs, comment l'on peut qu'il est mauvais comme ça ? Les hommes sont méchants. Et le gars là. Et le gars, il a tout suffisant sur la fille juste à cause de ça. Parce que lui, croyait qu'elle s'avait préparé. Or, c'est une fille qui s'occupe aussi de ses cheveux et de ses oncles et de ses orteils. Elle dit ses make-up. Elle ne veut pas apprendre à préparer du tout. Elle dit qu'elle est une dame. Elle est une queen. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ses mains dans les assiettes ? Elle ne peut pas faire ça. Eh ! Cet homme dit, mais, ah, toi tu ne sais pas préparer vraiment ? Il dit, oui, mais, qu'elle m'avait préparé la dernière fois ? Elle lui a expliqué, elle lui a dit que c'est le mari à ma grand-sœur qui a préparé celui qui fait tout là-bas. Celui qui a fait tout. Il dit, ah ! la vaisselle, les tâches ménagères. Donc, c'est lui qui faisait tout. Eh oui, eh, c'est normal. Il dit, eh bien, tu trouves ça normal ? Tu trouves que normal que ce soit lui qui fasse tout là-bas ? Bon, il n'y a pas ceci. Mais, bon, toi, il faut me préparer un truc. Pourquoi un truc ? Elle dit, je suis désolé. Je n'ai jamais appris à préparer. Je ne peux rien te faire ici. Et si tu ne veux pas l'accepter ainsi, moi, je rentre chez ma sœur. Ah ! Et puis, elle parle. Si tu ne veux pas accepter ça, moi, je rentre carrément chez ma sœur. Tranquille. Elle a l'argent et travaille. Donc, il ne faut même pas me fatiguer ici. Le gars, il aime la fille. Il ne sait pas comment il va faire. Mais, il ne pourrait plus supporter ça. Un moment donné, la fille, elle est retournée chez sa sœur. Et elle a trouvé sa sœur dans son salon. Seule. Elle ne sait même pas comment elle va s'asseoir. Parce qu'elle a perdu son boulot. Elle est dans la solitude. Il a des problèmes sur sa tête. Quand elle est sa sœur, elle a trouvé sa sœur là. Sa sœur lui explique le problème. Mais sa sœur, sa petite sœur était accompagnée de son amie. De sa meilleure amie. Et la meilleure amie à sa petite sœur lui disait un truc qu'elle a tellement dépassé. Donc, elle a demandé à ce que sa meilleure amie explique à sa grande sœur là. Ce qu'elle sait de son mari. Sa grand sœur, ça, 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 ça me fait très mieux à dire à, à sa grand sœur. Tu sais, je ne sais pas si tu es au courant hein. Mais ton mari que tu as laissé partir là. Il n'est plus la même personne. Il n'est plus la même personne. Surtout le dernier millionnaire. Un multimillionnaire. Si tu vois sa maison, tu ne vas pas croire que c'est lui-même. Tu ne le reconnaîtras pas. Hé ! Ma frère sœur, elle était là maintenant dans la confusion. Elle disait, mais bon, ok, après tu fais les dénits multimillionnaires. Ah ! Waouh ! Sa petite sœur lui disait, ok, les dénits multimillionnaires. Oh, mais on s'en fout de lui. On s'en fout de lui. Elle dit, la meilleure amie à sa grand sœur va lui dire, mais, ah, regarde, tu as perdu ton emploi. C'est le moment d'aller demander pardon à ton mari. Il ne t'a pas jeté. Il va te reprendre. Mais il faut changer de comportement. Il faut te rabaisser. Il faut lui demander pardon. Sa petite sœur lui dit, pourquoi va-t-elle demander pardon à un gars comme ça ? Elle dit, mais, elle est dans le besoin, la besoin de son mari. Tu veux qu'elle reste seule, juste là, comme ça, dans sa solitude, en train de souffrir ici. En plus, elle a perdu son emploi. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Il faut qu'elle est là sur son mari. Elle dit, écoute, c'est la seule option. Fais ce que je t'ai dit. Fais ce que je t'ai dit. Fais ce que je t'ai dit. Ah ! La gosse se regarde la petite sœur. Elle se dit, je pense qu'au moment, je n'ai plus rien à dire. Je ne sais plus quoi dire. Fais ce que tu veux. Voici comment cette femme-là. Elle s'est levée et elle est retournée. Elle est allée voir son mari. Mais avant d'arriver là-bas. Avant de la rencontrer. Elle n'a pas touché au portail. Elle est entrée dans la maison et qu'elle a vu la maison qui a été construite. Elle ne peut pas croire que c'était lui qui avait fait ça. Ou encore, c'était là où son mari vivait. Avec son enfant. Elle avait même du mal à les croire. Quand elle est rentrée dans la maison, elle était tellement dépassée par ce qu'elle voyait. Elle a décidé de se balader depuis la maison pour admirer ce qu'elle voyait. Elle était même étonnée. C'est dans cette balade-là qu'elle a maintenant rencontré la mère à son mari qu'elle a même presque chassé de la maison. De sa maison là où elle était dans le passé. Et qu'elle va voir la femme. Elle va se posterner, même devant la femme, se mettre en journée. Pour demander pardon à la maman. Parce qu'elle l'a mal traité. Elle n'a pas bien traité la femme comme il se devait. Il faut la voir, mais tentez des moyens de pardon. La maman, elle a un bon cœur. Elle a un bon cœur. Elle n'a pas refusé le pardon de la fille. Elle a accepté. Et, quelques temps plus tard, elle a appelé son fils. Son fils est venu. Et, ils ont commencé à parler. Elle s'est encore mise en journée devant son mari. Pour s'excuser. Pour tout, pour tout, pour tout et pour tout. Est-ce que son mari doit lui pardonner? Est-ce que c'est pas à cause de l'argent? Elle est là. C'est pas à cause du matériel, tout ça. Il a regardé tout ça et il lui a dit. Tu sais, tu es ma femme. Tu es ma femme. Et moi, je ne peux pas te rejeter. Mais tu dois savoir que. Si tu es venu ici et que je t'accepte. Je t'accepte en tant que ma femme. En tant que ma femme. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne suis pas un homme inutile, comme tu peux le voir. Je suis ton mari. Tu dois te soumettre à ma décision. Tout ce que je vais te demander de faire, tu dois le faire. Je ne suis pas moi qui dois faire tout à la maison ici. Donc, comprends ce que je te dis. Il faut devenir une femme. Il faut devenir une femme. Une vraie femme. Au foyer. Ah! De le passé, elle m'a traité le gars. C'est lui qui faisait la lessive, la vaisselle. Tous ces gens goûts de chauds que vous connaissez. Il préparait, il faisait tout. Elle va maintenant apprendre à le faire. Juste pour garder son mari. Parfois, il y a des situations qui nous amènent à changer nos comportements. La fille, elle a vu la grande maison. Elle a vu la maladie dont son mari l'a accepté. Et, elle a décidé de changer. Elle est devenue une femme exemplaire. Une bonne femme pour son mari. Elle a commencé à apprendre ce qu'il faut pour pouvoir entretenir la maison. Bien accueillir les invités. Même bien traiter la mère à son mari. En tout cas, elle a envie de boire de l'eau. Elle l'emporte à boire. Avec amour. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? De l'autre côté. Sa petite soeur. Elle est encore bagarrée avec son mari là-bas. Son mari a envoyé sa cousine à la maison. Juste pour que sa cousine puisse l'aider. A préparer. Tout ça. Elle ne savait pas être à sa cousine. Elle a chassé la fille. Parce qu'elle s'est dit que cette fille-là va venir coucher avec son mari. Et avoir un enfant. Elle était juste venue pour préparer. Pour aider son... 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 Qui c'est passé là-bas. Et que sa grossesse ava changé. Elle est arrivé à son seur la bas. Son mari l'accueilli. Sa grossesse la veille. Elle as jugué le problème. Son... La grosse elle lui a dit proceso que mon mari va dir c'est que ça va rester. Cherie qu'est-ce que tu dis ? Son... Son... Une... L'adis tu sais de le passé je te disais toujours d'apprendre à préparer qui ne m'écoutais pas. Tu ne faisais rien, je t'ai tout dit, je t'ai parlé, je t'ai raconté ce qu'il fallait Tu ne m'as pas écouté, mais regarde dans quelle situation tu te trouves C'est seulement si tu m'avais écouté Ce que je peux te dire c'est de retourner sur ton mari Retourne sur ton mari Va t'occuper de lui Demande-leu pardon Tant que tu ne le fais pas Tu ne rentreras pas ici J'avance lui a dit Mon mari n'a pas allé, qu'il en sorte ici Abonnez-vous mes frères et soyez sur la cloche